10 citations Thème, passé 1. Confier au passé sa propre défense, à l'avenir son propre accomplissement. Benjamin Constant Cette citation de Benjamin Constant signifie que nous devrions laisser le passé se défendre lui-même, c'est-à-dire ne pas rester accroché aux événements passés et aux regrets, mais plutôt accepter ce qui s'est déjà produit et en tirer des leçons. En même temps, nous devrions laisser l'avenir se réaliser par lui-même, en travaillant activement vers nos objectifs et en laissant le futur se construire naturellement. En résumé, il s'agit d'accepter le passé, de vivre pleinement le présent et de se préparer pour l'avenir sans trop s'en soucier. 2. L'homme doit s'appuyer sur le passé et tendre vers l'avenir. Henri Bergson Henri Bergson veut dire que pour avancer dans la vie, l'homme doit s'inspirer de son passé, de son expérience et de ses erreurs pour mieux se projeter vers l'avenir. En d'autres termes, il est important de tirer des leçons du passé pour progresser et se diriger vers un avenir meilleur. Cela implique d'apprendre de ses expériences passées, de ses réussites et de ses échecs, afin de se construire un avenir plus prometteur. 3. Connaître le passé est une manière de s'en libérer. Raymond Aron Cette citation de Raymond Aron signifie que comprendre et connaître l'histoire nous permet de nous libérer des schémas répétitifs du passé. En comprenant les événements passés, les erreurs commises et les leçons apprises, nous sommes mieux équipés pour éviter de reproduire les mêmes erreurs dans le futur. En somme, connaître le passé nous permet de prendre du recul, de réfléchir et de nous affranchir des influences négatives qui pourraient peser sur notre présent et notre avenir. 4. Un pays qui oublie son passé n'a pas d'avenir Winston Churchill Cette citation de Winston Churchill, « Un pays qui oublie son passé n'a pas d'avenir », souligne l'importance de se souvenir de l'histoire et des enseignements du passé pour avancer vers l'avenir. En effet, en comprenant d'où l'on vient, en connaissant les erreurs commises et les succès obtenus, on peut mieux appréhender les défis du présent et construire un avenir plus solide et plus éclairé. En oubliant son passé, un pays risque de répéter les mêmes erreurs et de ne pas tirer les leçons nécessaires pour progresser. Ainsi, cette citation met en avant l'importance de la mémoire historique dans la construction de l'avenir d'une nation. 5. Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli. Coluche Cette citation de Coluche signifie que si l'on passe trop de temps à se concentrer sur son passé et à ressasser des souvenirs, on risque de ne pas avancer dans la vie et de rester figé dans le passé. En se fixant constamment sur ce qui s'est passé auparavant, on peut oublier de vivre pleinement le présent et de se projeter vers l'avenir. Coluche nous invite donc à ne pas rester prisonniers de nos souvenirs, mais à regarder devant nous et à continuer à avancer. 6. J'ai peur du passé, du présent, du futur, du passé simple et du plus-que-parfait du subjonctif. Georges Wolinsky Cette citation de Georges Wolinsky exprime une peur exagérée et humoristique envers différents éléments temporels. En disant qu'il a peur du passé, du présent, du futur, du passé simple et du plus-que-parfait du subjonctif, l'auteur joue sur les différents temps verbaux de la langue française pour souligner une anxiété généralisée. En effet, le passé, le présent et le futur représentent les différentes périodes temporelles de la vie, tandis que le passé simple et le plus-que-parfait du subjonctif sont des temps verbaux plus complexes et souvent redoutés par les apprenants de la langue française. Ainsi, cette phrase humoristique de Wolinsky met en lumière une peur ironique et exagérée face au temps et à la grammaire française. Il n'existe rien qu'on puisse appeler le passé, parce que le passé existe dans le présent. William Faulkner William Faulkner exprime ici une idée profonde sur la nature du temps et de la mémoire. Selon lui, le passé n'est pas quelque chose de totalement révolu et figé, mais plutôt une partie intégrante de notre présent. En d'autres termes, les événements passés continuent d'influencer notre vie actuelle, nos pensées, nos émotions, nos décisions. Le passé n'est pas une entité isolée, mais plutôt une force vivante qui reste présente en nous et qui façonne notre réalité présente. Faulkner suggère ainsi que le passé est toujours présent et actif, même s'il se manifeste à travers le prisme du présent. 8. Le temps passé est toujours regretté, c'est le présent qui le sert. On voit en bien tout ce qui n'est plus, et en mal tout ce qui est. Charles-Joseph de Ligne Cette citation de Charles-Joseph de Ligne exprime le regret souvent ressenti pour le temps passé et la tendance à idéaliser le passé. L'auteur souligne que c'est le présent qui permet de valoriser le temps passé. En effet, on a souvent tendance à voir de manière positive ce qui n'existe plus et à critiquer ce qui est actuel. Cela met en lumière la nostalgie pour le passé et la difficulté à apprécier pleinement le moment présent. 9. On ne se retourne pas quand on marche sur la corde du rêve Fatou Diomé Cette citation de Fatou Diomé « On ne se retourne pas quand on marche sur la corde du rêve » peut être interprétée de différentes manières. En général, elle évoque le fait de poursuivre ses rêves sans regarder en arrière, sans se laisser distraire ou décourager par les obstacles rencontrés en chemin. L'image de marcher sur une corde symbolise la fragilité et la difficulté de réaliser ses rêves, mais aussi la nécessité de rester concentré et déterminé. En ne se retournant pas, on avance avec confiance et persévérance vers ses objectifs, sans se laisser perturber par le passé ou par les doutes. En somme, cette citation invite à avancer avec courage et détermination dans la poursuite de ses rêves, en restant concentré sur l'objectif à atteindre et en surmontant les obstacles avec résilience. 10. Ne pouvait-on faire d'un passé ce que les serpents font de leur peau? Une dépouille qui sèche au soleil, s'effrite et devient poussière? Edmond Charleroux Dans cette citation d'Edmond Charleroux, l'auteur utilise une métaphore en comparant le passé à la peau des serpents. Les serpents, pour grandir, doivent régulièrement se débarrasser de leur ancienne peau en la laissant sécher au soleil jusqu'à ce qu'elle se détache et se transforme en poussière. De la même manière, l'auteur suggère que l'on devrait pouvoir se défaire du passé, le laisser derrière soi comme une ancienne peau qui se détache et disparaît. Elle exprime ainsi l'idée de se libérer du poids du passé, de lâcher prise sur les souvenirs et les regrets pour avancer plus librement dans la vie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !